Bonjour et bienvenue à cet atelier qui se déroule durant la FCC 2020, donc l'atelier c'est Hyperdox, un outil pour soutenir l'engagement des apprenants. Alors mon nom est Sonia Fizette, je travaille au récit, maths, sciences et technologie. Je suis une passionnée des robotiques et de programmation, mais on ouvre toujours nos horizons pour développer notre expertise. Et je vais la plupart du temps soutenir les enseignants des écoles primaires principalement. Aujourd'hui je serai en collaboration avec mon collègue Pierre, aussi du récit MST, que je laisse se présenter. Bonjour, Pierre Lachance. Donc moi, secondaire, sciences, maths, par expérience et tout. Donc j'accompagne aujourd'hui Sonia pour travailler des Hyperdox. Elle va présenter c'est quoi, mais ça m'a intéressé dès qu'elle m'a présenté le sujet. C'est une belle façon d'utiliser les documents. Alors merci Pierre. On va mettre les liens dans le clavardage pour les différentes informations. Alors comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Hyperdox. C'est peut-être que certains font le lien avec Docs de Google. Donc effectivement, la communauté des enseignants qui ont commencé à utiliser ça, c'est en lien avec la suite Google, mais on pourrait le faire avec n'importe quel autre document. Alors ce n'est pas une obligation par rapport à ça. Si on regarde en gros ce que c'est qu'un Hyperdox, on voit le visuel. J'ai dit un outil pour soutenir l'engagement des apprenants parce que c'est un regroupement d'informations dans un document souvent collaboratif où on invite les jeunes à travailler. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est d'essayer de voir comment on pourrait développer la partie sciences et technologies et entre autres avec un Hyperdox, ça pourrait être des belles façons de faire des situations d'apprentissage en intégrant le numérique. Donc dans plusieurs documents, on retrouve aussi des étapes pour stimuler l'apprentissage des élèves. Alors ce sont les étapes que j'ai mises ici en bas. La plupart des documents qu'on a trouvés, pour ne pas dire la totalité, étaient uniquement en anglais. Donc j'ai essayé d'adapter, de faire une traduction par rapport en français pour essayer de respecter le plus possible la philosophie que vous pourrez consulter. Alors on retrouve ici les grandes étapes. On commence souvent avec une petite présentation qui est une amorce, une provocation pour essayer d'engager les élèves à s'intéresser au sujet puis à les amener à faire de la recherche. Par la suite, à toutes les étapes, on intègre dans le fond le numérique pour les amener à explorer le sujet, pour leur amener aussi une étape où c'est à eux d'expliquer ce qu'ils ont compris et d'élaborer par exemple une tâche. Le but de ces tâches-là, c'est qu'elles soient partagées, que les élèves aient un public authentique. Donc on peut servir des réseaux sociaux ou des environnements numériques d'apprentissage pour représenter les productions de nos élèves. Il y a toujours une section aussi pour l'auto-évaluation, pour amener l'élève à voir qu'est-ce qu'il a compris et se fixer de nouveaux objectifs. Et on termine souvent avec une petite partie d'enrichissement où on invite les élèves à partager dans le fond les découvertes qu'ils ont faites s'ils ont trouvé d'autres ressources sur le sujet pour finalement mieux comprendre et mieux cerner le document. La présentation qu'on vous fait aujourd'hui a eu un petit problème avec l'enregistrement. Alors on va faire un montage dans les prochaines minutes. Vous allez peut-être voir un petit peu de changement au niveau de la présentation, mais on va s'assurer dans le fond que toute l'information soit disponible. Alors on y va pour la transition avec l'autre présentation. Alors je vous souhaite une bonne écoute et une bonne expérimentation avec les hyperdocs. Une petite capsule pour, dans le fond, une provocation, une amorce pour amener les élèves à réfléchir sur un sujet en particulier. Et pour donner un petit peu de modélisation, je vous ai mis ici un texte, c'est quoi, en fait on peut dire, c'est quoi enseigner en 2020, ou une vidéo qu'on pourrait regarder et qui nous amènerait à voir l'enseignement à distance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est actuellement, là, du côté anglophone, il y a énormément de choses, puis du côté francophone, on trouve à peu près zéro document. Mais c'est pour ça que je lance le défi de dire qu'on a peut-être un besoin qui ressemblerait à ça et qu'on pourrait, dans le fond, un petit peu pousser dans ce domaine-là. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai dû faire. Un hyperdoc, c'est quoi? Alors ce que je vous proposerais comme idée, c'est premièrement, je vous ai mis un document collaboratif dans lequel vous pourrez aussi ajouter votre présence. Pierre, est-ce que tu veux nous mettre le lien du document collaboratif? Et je vous ai mis, dans le fond, je vous ai demandé de parcourir quelques hyperdocs, et après ça, en observant ce que c'est, dans le document collaboratif, je vous ai ouvert un petit document pour essayer de dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas. Alors le but, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez sur les ressemblances d'un hyperdocs et des choses qui ne seraient pas comprises. Alors dans le document collaboratif, je vois qu'on a déjà plusieurs personnes. Alors le document hyperdocs aussi, il faudrait que je vous mette le lien de celui-là. Attendez un petit peu. Alors quelques hyperdocs, les sujets, on est ici. Alors si vous voulez jeter un coup d'œil sur plusieurs, je vous mets un autre lien et on part. Alors prenez le temps d'aller sur ce site et d'ouvrir dans le fond quelques liens pour faire voir. Donc les liens sont vraiment dans le « Trouver find », vous avez des hyperdocs et vous avez différents liens. Donc pour voir des échantillons, des modèles qui sont là. En lien, il y a vraiment des sections en lien avec des mathématiques, des liens avec des sciences, d'autres matières et des choses qui sont très, très, qui vont être par exemple au thème. Tu sais, l'Halloween s'en vient, ça fait qu'il est content de trouver par rapport à un thème. Alors j'aimerais qu'on se donne peut-être trois minutes pour dire, on observe qu'est-ce qu'on voit et on complète dans le document collaboratif, qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que ça donne comme sens, qu'est-ce que ce n'est pas. Si vous réussissez à ouvrir les liens et que tout va dans la donnée, je peux peut-être me faire un petit pouce en l'air pour me dire qu'est-ce que c'est correct pour la consigne et les liens. Merci Caroline. Est-ce que, oui, petit pouce en l'air, il y a eu quelques pouces en l'air, oui, ça a l'air bon. Est-ce que c'est bon? On voit qu'il y a une quinzaine de personnes à l'oeuvre dans le document collaboratif. Alors déjà de très bonnes observations. Merci. 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 nommé tout à l'heure. Je les ai traduits, puis je trouvais que « Engager », c'était pas beau, là, « Engage », fait que je me suis dit que peut-être qu'on pouvait le mettre avec un « Engage-toi ». Dans certains documents en place de « Elabor », qui était vraiment la traduction de « Elaborate », certains allaient le mettre « Appliquer », mais là, je trouvais que ça ne faisait plus nos cinq « E ». Donc, c'est ce que je voulais montrer, ce que ça… les deux liens, là, dans le fond, c'est pas fermé, fait qu'on emploie des synonymes, c'est hyper. Donc, ça, c'est… je vous ai mis un lien de l'article du modèle pédagogique des cinq « E », et un modèle d'un hyperlien, d'un hyperdox, pardon, qu'on pourrait voir tout le monde ensemble. Alors, je vais poursuivre. Je donne un petit peu plus en détail, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans chacune des étapes. Donc, le début, si on fait un lien avec notre façon d'enseigner, bien, souvent, quand on commence un nouveau contenu, on va aller chercher avec les élèves, les questionner, qu'est-ce que vous savez déjà, pour essayer de rattacher ça aux connaissances. Mais parfois, aussi, ça va être un petit peu une image ou un vidéo qui va être un petit peu… qui va les questionner, qui va les amener à faire une provocation, à réfléchir sur quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc, être en résolution de problème, ça donne du sens, dans le fond, à l'apprentissage qu'ils vont faire. Après ça, on est dans les trois grandes démarches où on explore avec les élèves. Encore là, ça peut être des activités, ça peut être une lecture à faire, ça peut être un visionnement. On le voit, les jeunes apprennent beaucoup, beaucoup actuellement à partir de YouTube. C'est une façon d'apprendre qui ne va pas avec la génération, mais qui va avec la leur. Alors, de permettre d'apprendre par des vidéos, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'on est dans la deuxième étape où on explique, bien là, souvent, on va aller appliquer des habiletés, des connaissances. Et ce que j'ai retrouvé, c'est que sur le site du ministère, par exemple, avec École ouverte, on a beaucoup de ressources qui existent et qui pourraient nous permettre que l'élève va venir expliquer son contenu ou l'élaborer, donc en faisant une démonstration de sa compréhension. Et là, ça va être beaucoup plus ouvert parce qu'on peut demander, dans l'esprit d'un hyperdox, aux jeunes d'utiliser la technologie, mais on n'impose pas d'outils, de se servir d'une technologie pour venir nous démontrer sa compréhension. Donc, c'est une grande richesse au niveau des productions qui sont faites. Évidemment, dans un esprit de penser à nos doses-dimensions, bien d'avoir un élément de partage, c'est super intéressant parce qu'on le sait, quand les élèves sont lus, quand ils sont regardés, l'intention est beaucoup plus profonde. Alors, d'avoir un public authentique, réel à qui on partage, donc selon l'environnement numérique, si les gens sont déjà sur, peu importe, un Classroom ou sur Twitter ou sur autre chose, bien de partager leur production de contenu, on sait que ça aide à la motivation. Dans l'étape petit, donc l'évaluation, ça peut être, oui, l'évaluation d'un enseignant, mais l'idée, c'est beaucoup plus de donner des outils d'évaluation pour que les jeunes s'auto-évaluent, s'auto-évaluent et qui se fixent des nouveaux objectifs. Donc, ça, c'est vraiment un questionnement plutôt long, dans le fond, et pas seulement à la fin. Et finalement, dans la partie enregistrement, c'est là qu'on disait tout à l'heure, les élèves peuvent aussi participer à cette construction-là. Donc, ils ont trouvé des choses intéressantes que des fois, nous, on n'avait même pas trouvées. Alors, pas de problème, ajoutez-les, puis essayez d'aller plus loin. Donc, partagez les ressources. Alors, ça, c'est un petit peu la démarche un peu plus expliquée. J'avais trouvé des visuels que je vous ai mis là pour voir ce que c'est ou ce que ce n'est pas, donc dans l'idée des hyperdoxes. Donc, vous voyez aussi très stimulant au niveau de la couleur. Ça fait partie un petit peu des caractéristiques de ce que l'on voit. Alors, si on voulait résumer en quelques mots, on pourrait dire que oui, c'est un document interactif parce qu'il y a des liens cliquables dedans, mais qui vont permettre aux élèves d'apprendre à leur rythme. Donc, quand on parle d'enseignement asynchrone actuellement, il y a des élèves qui prennent plus de temps, qui aient besoin de revoir une vidéo pour comprendre un concept. L'important, c'est qu'ils avancent dans ce concept-là, ça fait que ce n'est pas un problème, qui va aussi permettre aux élèves de s'engager. Donc, soit grâce à l'amorce qui va être un peu un bon questionnement, soit par le type d'apprentissage ou l'outil qu'ils vont pouvoir découvrir et apprendre. Et bien sûr, c'est merveillé. Puis comme je le disais tantôt, puis c'est vraiment, je vais vous tapisser sur cette démarche-là, c'est qu'on met la technologie au service de l'apprentissage. Donc, on n'impose pas d'outils. C'est sûr que les élèves, s'ils veulent aller vers quelque chose, il y a beaucoup d'outils qui ont des tutoriels, donc les élèves vont apprendre par eux-mêmes. Tu as le goût de me présenter ça avec un film, bien pas de problème. Tu veux essayer iMovie, tu veux essayer de filmer, me faire un petit montage, vas-y. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir toute l'ouverture qu'il y a dans cette démarche-là. Certains le disaient tout à l'heure, un hyperdoc, ce n'est pas nécessairement juste dans un document de Google. Ça pourrait être utilisé aussi au niveau, évidemment, des présentations des slides. Et ce qui était important, là, je vous ai mis des exemples, Pierre vient de vous mettre les liens. Alors, il y a des exemples qui vont venir sur une page, mais il y a des exemples qui vont être, puis il y en a qui sont allés au niveau du visuel, qui vont avoir une page, dans le fond, pour chacune des étapes. Parfois, les élèves vont écrire leurs réponses. Faisons que je leur demande de m'expliquer c'est quoi les caractéristiques des formes géométriques. Bien, des fois, ils vont le faire dans la page même, ou parfois, je vais avoir un lien pour avoir un document collaboratif comme on l'a fait tantôt, puis toutes les réponses sur un sujet des élèves vont s'y trouver. Donc, il y a un mélange des deux possibilités qu'on observe. Ça dépend. Donc, on peut prendre une feuille, on l'envoie par un environnement numérique, puis chaque élève a sa feuille puis complète. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai essayé? Qu'est-ce que j'ai découvert? Ou dans un document, parfois, collaboratif. Alors, ça, c'est un petit peu les différentes possibilités. Puis là, je vous disais, oui, ça peut être une présentation. Ça pourrait être, évidemment, dans un document, un autre document de traitement de texte, mais on peut intégrer un peu de tout. Je vous ai mis un exemple même où on traite de Google Maps. Donc, c'est intéressant de voir que c'est très varié comme façon de faire. Ça dépend toujours de notre intention pédagogique, mais tous les outils, dans le fond, sont ouverts par rapport à ça. Donc, les hyperdocs, on l'a dit tout à l'heure, quand on veut élaborer, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, il va y avoir souvent des tâches interactives. Et comme je le disais tantôt, puis on s'en vient vers ce document-là, j'ai un peu répertorié, puis là, j'ai pensé aux mathématiques et aux sciences, évidemment, on pourrait le faire un petit peu partout. J'ai répertorié avec le site de l'École ouverte quelles étaient les applications qu'on avait, principalement au Québec, en français, qui pouvaient nous permettre de faire des tâches interactives. C'est sûr qu'il faut réfléchir aussi, comment on va distribuer ces documents-là. Donc, peu importe la tâche, peu importe l'endroit où on va les distribuer, l'important, c'est justement, des fois, d'utiliser des modèles qu'on a déjà pour ne pas avoir à créer autre chose. Et ce que je vous disais tantôt, c'est que parfois, l'hyperdocs peut être collectif où tout le monde met ses réponses, ou on peut avoir une copie parallèle. Le document ici, d'outils numériques, Pierre, tu l'as déjà mis, merci. C'est assez impressionnant, je trouve, de voir ce que ça donne et je pense que ça vaudrait même la peine que je vous fasse un partage d'écran à ce moment-ci pour vous montrer deux choses différentes. Première chose, je trouve bon, pardon, j'ai cliqué trop en haut, alors détecter le partage d'écran. Alors, Pierre, tu peux nous confirmer qu'on voit bien mon document, s'il vous plaît. Oui. Merci. Avec deux écrans, des fois, je ne suis pas certaine. Alors, il y a un outil, je trouve, qui était super intéressant et je vous l'avais mis directement sur le micro-site de FCC. Donc, par rapport à toutes les étapes, il nommait, dans le fond, il identifiait différents outils technologiques qu'on pouvait utiliser. Donc, c'est vraiment pour faire voir aux enseignants qu'il y a une multitude de solutions par rapport à ça. Alors, ça, c'était assez intéressant de voir qu'on n'a pas besoin de tous les connaître, mais des fois, d'en stimuler, d'en présenter aux élèves, c'est intéressant. Une des choses à quoi ça peut ressembler, un hyperdoc, c'est un peu ceci. Donc, on aurait, par exemple, un titre, une image. Moi, j'ai eu l'idée que pour les titres, je pouvais souvent poser une question aux élèves. Donc, encore là, je trouve que ça donnait plus de sens. Et par la suite, on va retrouver sur une page, par exemple, les différentes étapes. Donc là, je vais mettre mon lien pour engager les élèves, que ce soit une vidéo, comme je disais tantôt, une citation, une image, peu importe. Donc, le but, ça va être de remplir chacune des cases. Au niveau de l'exploration, bien là, ça va être comment ils vont apprendre la notion autre que par un enseignement explicite fait par un enseignant. Donc, on va avoir, et encore là, penser à la variété des différentes ressources pour ne pas que tous les élèves écoutent le même diaporama. Le but, c'est vraiment de créer un échange et de permettre aux élèves d'avoir accès à la multimodalité, donc différentes façons d'apprendre. Par la suite, on va leur donner une petite tâche pour qu'ils expliquent ce qu'ils ont compris. Au niveau de l'élaboration, ça va être d'aller essayer. On a beaucoup d'applications en ligne qui nous permettent de valider. Tu sais, je pense à NetMath ou toutes ces autres applications où les élèves vont aller valider. Est-ce que ce que j'ai appris, est-ce que je suis capable de l'appliquer correctement? Par la suite, bien évidemment, selon l'explication qu'ils vont nous avoir fait, selon le genre de production, on va les inviter à la partager. Et la fiche peut ressembler à ceci. Pour ce que j'ai fait, dans le fond, moi j'ai ajouté en bas une petite note à l'enseignant avec quel élément, dans le fond, du PFEQ on allait couvrir. Quand je vous disais que pour les enseignants, parfois, il y en a qui sont assez étournissantes quand on regarde ce que ça donne, je vais vous en montrer un autre. Je vais prendre le temps de l'écrire, je vais vous glisser. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez la chance de tomber sur des présentations comme celle-ci tout à l'heure, mais au niveau visuel, on voit que c'est pas mal plus élaboré. Et là, ça va se faire, dans le fond, comme je le disais, avec une présentation, mais sur plusieurs pages. Donc, on va cibler quelles sont les, on va commencer par avoir les étapes. Et par la suite, on va donner, c'est là que je disais que les élèves pourraient venir écrire. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Quelles sont les choses intéressantes? Quelles questions ils ont maintenant? Alors, et chacune des pages, donc les modèles et vu que c'est fait avec des, souvent la suite Google, tout est possible de réutilisation. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir que si on voulait traduire en français ces choses-là avec des liens en français, on aurait quand même du matériel de haute qualité pour partir avec ça. Donc, ça peut être vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment une présentation où l'élève écrit directement ses réponses. Et on voit que visuellement, là, c'est assez complexe, assez long, assez élaboré. Comme je disais, c'est très ouvert. Fait que qu'on le fasse avec trois pages ou qu'on le fasse avec autant de pages que celle-ci, ça peut être évolutif. On ne s'attend pas que toutes nos leçons soient montées comme ça, mais on voit que la technologie est présente dans ces présentations-là. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et riche au niveau de ce que l'on observe. Je vais revenir à ma présentation. Je n'ai pas trop de questions dans le chat. Alors, c'est ça. Il y a aussi, je pense, une belle façon de sensibiliser les jeunes à une étiquette. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Puis, c'est important de prendre le temps avec les élèves. Alors, ici, je vous ai mis, dans le fond, les grands principes de ce que j'ai lu. Mais, on s'adresse aux élèves pour leur demander de faire attention pour ne pas effacer le travail d'un autre, pour ne pas modifier le travail d'un autre. C'est sûr qu'avec les documents collaboratifs, on voit ce qui a été fait par qui. Alors, ça, c'est intéressant de leur montrer. Si tu effaces par erreur, bien oui, tu peux faire l'annulation, puis tu peux revenir comme il faut. De penser à respecter la mise en page des autres. Donc, sinon, de leur demander, par exemple, est-ce que je peux changer? Donc, c'est vraiment, je trouve, une belle attitude à développer aussi avec ce genre de documents-là. Et, bien sûr, notre but, c'est de se rendre à l'évaluation. Donc, j'avais le goût de vous poser comme question, puis je vous demandais de peut-être l'écrire au niveau du chat. Maintenant que vous avez fait un vrai survol de ce que c'est qu'un hyperdox, comment on pourrait, quels sont les bénéfices, dans le fond, qu'on pourrait tirer à utiliser un hyperdox pour soutenir l'apprentissage? Alors, si vous voulez mettre quelques éléments dans le clavardage. Déjà, avec Philippe qui dit la co-construction des savoirs, et moi, j'ai toujours en tête le modèle de Margarida Romero, qui dit effectivement qu'à la première étape, les jeunes sont des utilisateurs d'Internet, ils consomment du YouTube, mais si on veut davantage favoriser l'engagement des jeunes, une des choses qu'elle propose et qui a été, dans le fond, analysée, c'est vraiment d'être justement dans la co-construction des savoirs. Donc, je partage mon savoir aux autres, et ensemble, on a un plus grand savoir, plus riche. Donc, ça, c'est super intéressant. Rendre l'apprenant beaucoup plus actif, effectivement. Ça permet de créer des séquences dans un seul document. Ah, la différenciation, je ne l'avais pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, on voit beaucoup, hein, amener à aller un peu plus loin, mais, tu sais, la différenciation est vraiment au cœur de cette façon-là, parce que produire, oui, on peut avoir des attentes, mais nos attentes peuvent être aussi très ouvertes, alors c'est super intéressant. Oui, on regarde les hyperdotes pour les labs de sciences, pour les élèves. Effectivement, j'ai vu passer le message de Marc-André, enfin, au début de la semaine, dans les derniers jours, qu'il y a eu une demande pour essayer de développer en expertise au secondaire, donc des laboratoires, et c'est dans cette petite optique-là que j'ai, quand j'ai décidé de commencer, c'est que je trouvais que j'avais travaillé beaucoup, depuis deux ans, en mathématiques, beaucoup plus en mathématiques que en sciences, puis là, en sciences, bien, oui, on faisait des robots, mais là, ils sont un peu endormis, nos robots, alors je me suis donné comme défi, quand j'ai vu cette méthode-là, de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller avec des animations, des simulations, entre autres, avec faits qui sont très bien faites, en gros genoux, et de dire, est-ce que ça ne pourrait pas être une belle façon pour les jeunes de faire des sciences, et ceux que j'ai produits, dans le fond, que je vais vous présenter dans la prochaine minute, avaient vraiment cette intention-là, comment je pourrais faire des sciences sans être en présence des élèves, et je me suis dit, j'ai vraiment essayé de, j'ai lancé quelques perches à des enseignants de sciences, je pense que plus vite, il y a des gens qui vont trouver que ça pourrait être une belle façon. Alors ça, c'était vraiment des éléments importants, alors je pense que rendre actif, une réflexion profonde, c'est vraiment, effectivement, je pense, des bons principes. Une belle option techno, oui, puis effectivement, ce que j'aime, c'est un peu, comme on disait tantôt, si on attend d'être des professionnels pour bien maîtriser la plateforme Scratch, pour animer ça avec nos élèves, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ne le fassent jamais, et si on ouvre sur plein de possibilités, il y a probablement des élèves qui vont nous présenter des applications qu'on très n'impose, et qui vont devenir utilisables par tous, alors ça, c'est super intéressant de voir ça, donc l'apprentissage par les pairs. L'efficacité, la rétroaction de l'enseignant, plus de temps pour en faire, un journal de bord, effectivement, à distance, alors c'est tous des bons éléments, je vous remercie. Comme je vous disais, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, puis creuser, je me suis dit, on se lance à la FCC, parce que je trouve qu'il y a quelque chose que ça peut donner du sens, et je me suis dit, oui, c'est assez, c'est très, très développé du côté anglophone, mais si on se lançait du côté francophone pour dynamiser notre renseignement, ça pourrait être un bel outil, et c'est sûr qu'en faire un, c'est de mettre sur papier ce que l'on fait habituellement, mais à la gang, puis si on les partage, je pense qu'on pourrait avoir une belle banque. Et effectivement, ce que Philippe vient de dire, on est vraiment dans le développement des compétences du 21e siècle, mais dans la compétence numérique, avec ses 12 dimensions, c'est assez frappant de voir tout ce qu'on trouve par rapport à ça. Alors, par où commencer? Bien sûr, le premier objectif, c'est d'identifier c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos éléments de la PDA ou du PFEQ, qu'est-ce qu'on veut couvrir, ça va être un moment aussi pour rassembler les ressources, qu'est-ce qui existe, choisir quels sont les outils que nous on va utiliser, puis c'est sûr que selon ce que l'on veut faire, je vous suggère de créer des activités en suivant au moins les cinq heures, on a dit un peu plus, mais je pense que c'est vraiment une belle séquence d'apprentissage, alors c'était dans ce but-là. J'ai vu que chez les petits, souvent, quand on va utiliser ce genre d'héper document-là, on va parfois avoir juste deux, trois étapes. Alors, d'avoir quelque chose qui stimule, quelque chose qui va venir m'expliquer du contenu, puis l'appliquer, des fois, il y a moins de choses. Ça peut être facile dans l'enseignement à distance où moi, je fais la provocation. Tu sais, quand je voyais les chiffres du ministère qui veut que les enfants du primaire passent deux ou trois heures à faire de l'enseignement à distance, c'est sûr qu'on ne pourra pas maintenir l'attention des enfants deux heures devant l'ordinateur. Nous, on trouve ça dur. Fait qu'on pourrait avoir une partie mise en situation qui est faite avec tout le groupe, puis après ça, les enfants ont du temps pour aller écrire ce qui stade, qui ont compris, regarder leurs petites vidéos. Ça pourrait être un beau mélange de, je fais un bout en synchrone, ils travaillent et ils vont revenir. Alors, une belle façon de partager les différentes étapes au niveau de la journée. Alors, dans les grands principes que j'ai vus, c'est vraiment, c'est ça, c'était très engageant pour les élèves. L'interactivité leur plaît beaucoup, donc ça les inspirait. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et dans le fond, sur cette diapo-ci, je vous ai mis différents modèles. Là, je dis modèles parce que comme j'en ai montré deux, là, un où tout tenait sur une page, puis un qui était très, très élaboré en fonction des pages. Mais vous allez voir dans les modèles qui sont ici, qui sont proposés justement, avant je parlais des modèles pour les petits, avec cinq étapes, avec plus. Alors, vous avez différents modèles dont vous pouvez vous inspirer. Alors ça, c'était super intéressant. Donc, mon but dans la présentation, c'était vraiment de dire, je vais travailler davantage en science. Donc là, je me suis fait une petite diapo où on essaie de voir un petit peu, en mathématiques, j'en ai essayé une, mais il y a des sites qui sont tellement, tellement bien faits en mathématiques sur chacun des sujets. Hyperbox est un des sites de référence, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors, moi, quand j'avais écouté l'une des premières présentations, c'était Sam Fahé qui l'avait fait. Alors, c'est vraiment super. Il y a quelqu'un qui les a sortis par niveau quatrième année, cinquième année, sixième année. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Il y en a, puis c'est des sites. Donc, pour tous les élèves du primaire, mais comme je vous dis, c'est beaucoup en anglais. Mais c'est intéressant de voir qu'ils sont là, le contenu est là. C'est sûr que souvent, les applications, tout, il y a un beau visuel, mais il faut changer le contenu. Mais c'est, comme je vous disais tout à l'heure, mon idée, ça a été de dire, est-ce que je n'essaierais pas d'en faire un en pensant au domaine des sciences et technologies, au primaire, comment on pourrait faire. Et ma première approche, ça a été sur le simulateur de fait. Je suis allée chercher dans le fond qu'est-ce qui existait pour manipuler de façon virtuelle. Et là, je me suis dit, OK, je vais partir avec ces thématiques-là et je vais faire un hyperdoc. Alors, je vais vous en ouvrir un pour voir ce que ça pourrait donner. Je vais tomber en partage de l'écran. Attendez un peu, on dirait que je n'ai pas réussi à ouvrir ce que je voulais faire. Je vais prendre ça. Alors, ce que ça donne, ça pourrait être… J'ai sur… dans le fond, ce que j'ai fait, c'est aller… puis vous l'avez sur le site, là, j'ai fait une feuille ressource de… toutes les… toutes les ressources, dans le fond, qui étaient sur École ouverte. Donc, je vais vous montrer, puis c'est beaucoup à partir de ça, des choses qu'on utilisait déjà, mais qui, là, vont être plus mis… Donc, un petit vidéo, la série « Une minute de science », s'il vous plaît, c'était assez extraordinaire. En une minute, on ouvre, en tout cas, un bon sujet, on fait un bon topo. Donc, c'est intéressant d'aller exploiter ces ressources-là. Puis, une minute d'attention à l'ordinateur, c'est capté. Moi, écouter des vidéos de 6, 7, 10 minutes, là, j'ai bien de la misère. Il faut que ce soit franchement super intéressant pour que je reste accrochée. Alors, au niveau des enfants, là, de travailler des… des vidéos de quelques minutes, si possible, entre 2 et 3 minutes, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est une belle série qui sont vraiment au niveau de nos élèves. Je vous parlais des simulateurs faits, par exemple. Ici, pour les aimants, j'aurais une petite vidéo à regarder où le jeune se sentirait un peu interpellé, avec une question « Pourquoi un aimant attire ou repousse un objet ? ». Par la suite, je lui donnerais des possibilités pour aller consulter au moins une ressource pour comprendre le phénomène. Alors, là, je suis allée chercher, dans le fond, soit des programmes scratch, soit d'autres petites vidéos, soit des expériences, soit, c'est comme ici, le simulateur. Alors, on exploite et par la suite, on demandera aux enfants « Explique-moi dans tes mots, c'est quoi l'effet du magnétisme ? ». Alors, nomme-moi des objets qui utilisent le principe d'électromagnétisme. Donc, ce serait… l'élève pourrait, dans le fond, venir expliquer ici ou « J'ai un document collaboratif », donc un des deux. Et là, je suis allée chercher des jeux qui existaient. Donc, beaucoup avec les learning apps, c'est incroyable de voir tous les jeux qui ont déjà été faits par les enseignants, avec les mots-clés, c'est vraiment des plateformes qui sont riches. Donc, on n'est pas obligé de tout bâtir. On a vraiment des choses qui sont déjà disponibles, donc il faut juste les repérer. Alors, ça pourrait ressembler à ceci. Puis, à la fin, là, je marque, dans le fond, les éléments de la PDA ou du PFP, qu'est-ce qu'on vient chercher par rapport à ça. Donc, ça, ça pourrait être une belle façon, un exemple. Puis, dans la fiche ressources que je vous disais, que je trouve qui est intéressante, là, je me suis intéressée plus aux maths sciences. Mais quelles sont les ressources qui sont sur l'école ouverte, qui nous donnent des produits qui sont vraiment très, très liés et qui sont interactifs. Donc, on va trouver différentes capsules. Même Alloprof, maintenant, ils ont des exercices que les jeunes peuvent faire. Ce n'est pas que de la documentation. Toutes les émissions, là, qui sont sorties avec Télé-Québec, avec En classe, donc les learning apps, etc. C'est sûr que, tu sais, dans certains cas, j'ai vu du média, ils ont des produits gratuits et des produits payants. Il y a quand même une banne gratuite qui est intéressante, donc j'ai osé le mettre. Même chose pour BrainPop. Et après ça, je suis allée vraiment chercher des applications qui nous permettraient de travailler juste des mathématiques ou plus spécifiquement des sciences et technologies. Donc, j'ai mixé ici où on pouvait prendre un peu des deux. Alors, ça pourrait nous donner un petit peu un aperçu. Et pour les autres, je vais fermer ça. Alors, si je reviens, tu sais, j'ai quand même mis, comme je dis, des choses qui sont plus générales en bas, alors que sur lesquelles vous pourrez vraiment aller voir un petit peu plus à fond. Puis, ce serait une idée de se dire, ben, c'est ça. Il y a différents tutoriels qui existent aussi pour voir. Comme je dis, moi, j'ai fait un résumé de ce que j'ai lu, puis ce que j'ai perçu, puis ce que je trouvais pertinent par rapport à nous. Mais il y a beaucoup de banques de ressources. Et on nous faisait le lien, entre autres aussi, avec d'utiliser des images libres de droits. Donc, peu importe la plateforme. Alors ça, c'est une belle façon de voir comment on peut compléter le tout. Alors, mon objectif, ce serait, c'était de piquer un peu votre curiosité, puis voir, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à essayer d'aller un petit peu plus loin, puis de se dire, est-ce qu'on se fait, je n'ose pas dire le mot chantier, mais est-ce que certaines personnes voudraient se faire intéresser à dire, ben, on en développe quelques-uns, peu importe la matière, quand on les rassemble dans un fond à un endroit. C'est sûr qu'on peut aussi utiliser un hashtag Twitter, puis se dire, tu sais, on est hyperdocs, puis on se les partage. Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, qui nous permettrait de structurer un petit peu, de soutenir les enseignants pour l'enseignement à distance. Alors, c'était la forte présentation que je voulais vous faire par rapport à c'est quoi une hyperdocs, et qu'est-ce que ça a éveillé en moi pour me dire, je me lance le défi d'être plus soutenable pour les enseignants, entre autres, en sciences au primaire. Alors, j'aimerais vous entendre, s'il y en a qui ont eu le goût de dire un petit peu comment ils perçoivent ça, comment ils reçoivent ça, ou est-ce qu'éventuellement, si certains vous aviez des enseignants qui étaient prêts à embarquer par rapport à ça, je suis prête à dire, bon, mais on investit un petit peu de temps, puis on partage ça par la suite, parce que c'est vraiment à la force du réseau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'ouvrir leur caméra, de nous parler, nous parler de leur réaction, puis il y en a qui m'ont mis aussi des ressources? Pendant que le monde réfléchisse, moi, je t'avais écouté, ils m'ont présenté ça rapidement, mais j'ai vu un potentiel, justement, en sciences, à aider les profs à présenter, tu sais, t'as beau dire, ok, faites, c'est bon, mais de donner une affaire comme ça, quelques-uns de près, qui donne une démarche d'utilisation, c'est vraiment bien, je pense, ça fait que je vais en faire quelques-uns, sûrement, pour présenter, justement, aider à faire connaître des ressources, autres que d'envoyer un lien, donc je pense que c'était une bonne stratégie. Puis en pensant en plus à une petite séquence d'apprentissage, là, puis c'est pas juste dire, oui, le lien, puis moi, j'ai été surprise quand je me suis mise à taper, entre autres, dans les learning apps, à taper les mots électricité, conducteur, magnétisme, aimant, puis trouver des choses qui sont toutes faites par rapport à ça, je me suis dit, mon Dieu, ça vaut vraiment l'appel, là, de faire un petit peu plus de recherche, puis je pense que, c'est sûr, les enseignants, présentement, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un peu toupir dans le deck, là, parce que, en fait, je trouve qu'avec les outils, ça serait un bon outil, en fait, qu'on gagnerait à mettre un petit peu de temps à nette à se les partager, là, c'est vraiment l'intention. Donc, merci Sonia, merci à tout le monde. Il y a Michel, je pense, c'était-tu Michel qui nous a enregistré cette... Je ne me souviens plus tantôt, il y a quelqu'un qui a dit qu'il appartienne à l'enregistrement, là, sur son bureau.